Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode un épisode spécial troll puisque bien sûr qu'est ce que je vais faire je vais faire une boîte pour ranger mes boîtes en plastique ici le résultat importe peu ce qui est important c'est la méthode et surtout les matériaux que je vais utiliser comme d'habitude je me fais un petit plan une petite cut list et je vais couper mon matériau de base sur ma scie circulaire ce matériau de base c'est du forex qu'est ce que c'est le forex ben c'est des plaques de pvc qui ici font 10 mm d'épaisseur il en existe jusqu'à 30 mm ça peut aller jusqu'à 3 mm pour les plus fins j'en parlerai dans un épisode spécifique cette matière elle est particulièrement intéressante puisque elle est flexible et en même temps quand on la coupe dans des petites sections elle est plutôt solide j'ai coupé à la bonne largeur tous mes éléments de forex et maintenant je vais couper la bonne longueur et ici la construction est relativement simple ça va être deux parois sur les côtés des séparateurs pour les boîtes et je pense un fond à l'arrière pour solidifier un petit peu le tout donc après être passé à la scie circulaire je passe sur ma scie à onglet avec un arrêt pour découper tous les éléments par rapport à ma liste de coupes et maintenant on va passer à l'assemblage et sur l'assemblage aussi c'est intéressant entre guillemets puisque je vais utiliser de la colle PU qui est une colle polyuréthane qui gonfle pendant sa phase de séchage et donc va remplir toutes les petites aspérités que j'ai peut-être oublié à droite à gauche c'est une colle un peu cracra qui se met littéralement partout donc j'ai protégé mon plan de travail avec une feuille de plastique et ben vous le voyez alors vous voyez pas trop puisque l'autofocus déconne complètement mais la construction est relativement simple je commence par un espèce de grand U et ensuite je mets mon élément avec un espaceur qui là est juste un bout de plaque de forex et ensuite je viens coller mes éléments je les fixe avec une agrafe pour éviter qu'ils bougent et juste le temps que la colle prennent correctement les agrafes sont pas là pour être structurelles mais juste maintenir les éléments le temps que la colle prennent et la colle prend relativement vite ça prend entre 15 à 30 minutes suivant le type de colle PU et voilà là je prépare ben les fonds en fait qui vont servir à solidifier un petit peu le tout j'avais prévu un peu trop grand et donc je rectifie ça à la scie sur table et là bas c'est une des dernières étapes de la construction et de faire ces quatre éléments ça a dû me prendre aller une grosseur grand max je pose les différents éléments qui vont faire le fond et je les agrafe le temps que la colle prennent comme d'habitude ici c'est une agrafeuse pneumatique ça marche très très bien et c'est un type de construction que je fais de plus en plus colle PU plus agrafe en attendant que la colle elle sèche maintenant que la colle est séchée ben on va les fixer aux murs et là c'est relativement simple ça va être deux vis ou trois dans le fond des éléments pif paf pouf allez hop on y va ici ça va être des éléments qui vont pas être très très lourd chaque boîte va peser quelques kilos donc c'est largement suffisant pour justement ce type de construction alors c'est vrai que c'est la troisième ou quatrième vidéo que je fais sur des boîtes pour mettre des boîtes le but n'est pas de troller ou de refaire les mêmes choses mais justement d'arriver à varier et à faire un différent type de construction et ici avec un matériau différent et une méthode différente j'espère que cette vidéo vous aura plu à très bientôt que la barbitude soit avec vous et à bientôt à bientôt